L'école de Couloune, c'est un moment qui m'est arrivé alors que je deviens majeur, je pense un peu à tous les rêves. Qu'est-ce qui est devenu les rêves que j'avais ? Qu'est-ce qui est devenu ce que j'ai appris pour ma vie d'adulte ? Et je me rendais compte que tout ce que je faisais aujourd'hui était un peu le contraire de ce que j'avais appris dans l'éducation. Il fallait que je me batte par les moyens parfois les plus inavoués pour pouvoir survivre. Donc finalement, je pense que nous portons en tant qu'adultes très très mal nos masques. Alors, initier des jeunes dans une école pour porter des masques, c'est aussi signifier que le lieu d'éducation, c'est le lieu où on apprend à mieux juguler, à mieux maîtriser la vie, le quotidien. Donc c'est ça, ce qui est derrière l'école des clowns. C'est vraiment au hasard, je me baladais comme ça chez un monsieur qui était en train de revendre tout le contenu de sa boutique. J'ai vu qu'il avait un ballot, qu'il avait un tas de costumes de clowns. C'est vraiment hasardeux, je ne peux pas dire que c'est de façon rationnelle. Voilà, mais il m'arrive de, voilà, je reprends des choses, même qui ne viennent pas de moi. Voilà, par exemple, si je reçois une caisse, que dans la caisse il y a peut-être des outils pour faire un travail. Après que j'ai utilisé le contenu de la caisse comme matériel pour faire ce travail, quelquefois je reprends la caisse pour en faire quelque chose d'autre. Du coup, la caisse que j'ai reçue et le contenu, ça fabrique plusieurs autres éléments. Moi j'aime bien toucher aux choses comme ça et de, je ne les récupère pas en fait. Parce que moi tout ce que j'ai en main, face à moi, est un potentiel outil à toujours une vie, une vie multiple. J'en fais une chose qui peut se démultipler en d'autres choses. Une craie. Moi j'ai commencé mon éducation avec une craie, mais pas une craie dans un cadre. Maintenant quand j'associe les craies que je mets dans un cadre, il y a une rencontre d'une forme esthétique et plastique qui, voilà, qui fabrique mon histoire. La vie que nous vivons tous est plongée dans un noix terrible. Donc il faut toujours avoir le courage de lever la lumière. Et pour moi, travailler, c'est ma façon à moi de m'associer à cette main qui met de la lumière dans le monde. C'est ma façon à moi d'aimer le monde, d'aimer la vie, de partager ma joie de vivre, même si tout est triste autour. Je rêve mon espace comme je rêve mon cerveau. Mon cerveau c'est un village. Mon cerveau, lui, il est abstrait. Il m'aide à penser. Maintenant, je veux sortir ce cerveau et son architecture, l'installer dans l'espace. C'est ce que je fais dans mon travail d'installation, etc. J'ai construit des espaces de parcours, voilà. Et dans cet espace de parcours, j'initie des zones inconnues, des zones de découverte. Parce que je suppose que la découverte, ça agrandit l'esprit. Et maintenant, je m'interroge à ce moment-là, que j'ai l'espace. Comment trouver ces moments d'inconnus que je propose. Voilà, c'est un exercice hasardeux. C'est pas un exercice forcément rationnel. Et si jamais il y a une rationalité ici, c'est qu'elle est irrationnelle. Et le masque n'est pas qu'un objet. C'est aussi un visage. On peut avoir un visage masqué. On dit « tu portes un masque ». Quand on te dit « tu portes un masque », ça veut pas dire que tu es un masque. Ça veut dire que tu n'es pas peut-être content. Ça veut dire que peut-être que ton visage n'est pas vrai. Voilà, je pense quand même que les enfants, qui sont pour ma part un peu plus innocents, portent mieux les masques que les adultes. C'est parti. 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 C'est parti.